bonsoir à toutes et à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de la ligue celtique sur europa universalis 4 et je suis toujours avec tiberians et le signe noir bonsoir bonsoir donc après un épisode un petit peu ou deux épisodes un petit peu creux de transition on va dire on va essayer de relancer un petit peu et d'ailleurs tiberians a une opportunité de relancer un petit peu du vif quoi oui j'ai foutre la merde direct j'ai remarqué que je pouvais réclamer le trône de france et sur quelqu'un qui est âgé de 66 ans et qui n'a pas d'héritier donc moi je pense que sur un coup comme ça j'éclame le trône de france voilà ça c'est fait quoi carrément alors nous avons obtenu le casus belli revendication du trône alors là par contre et là ça vient de changer avant c'était un monde ferrato qui devait monter sur le trône et maintenant c'est un membre de la maison de valois qui montera sur le trône voilà et éventuellement on a donc un casus belli je crois mais je vais voir ça dans le détails on verra on verra comment ça tourne ah bah de toute façon je m'attends à ce que bientôt on ait une pause de tiberians avec un attention attention il se passe un truc ouais le houla 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 c'est ça alors oui je voulais faire aussi un truc établir des missions au nouveau monde voilà on est à 75 % d'influences des clers donc attention donc nous on était toujours justement en course avec la France pour prendre l'Aplata mais bon elle a déjà 4 provinces donc à mon avis ça va mal se terminer ah mais j'ai un emprunt moi si on avait plus de blé on pourrait se permettre de faire une deuxième colonie mais là c'est pas possible ouais 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 j'ai des problèmes de ce genre également un vrai vrai problème malheureusement il n'y a pas beaucoup de mecs à un nouveau un nouveau rival Milan ah ouais et bah ouais et bah pourquoi pas qu'est-ce qu'il se passe hop on va chercher ça attendez mais qu'est-ce que mais je me fais attaquer des rebelles ont traversé la frontière et m'ont pété les dents what mais quelle frontière ah au Connecticut la loose j'y crois pas quoi défoncez moi ça là ils vont péter ma colonie c'est débile ah puis ils sont 2000 en plus quoi mais elle est crevée c'est quand même quelque chose ça elle est creux ok donc parce que je viens vous emmerder moi bon nous on a terminé notre petite guerre tranquillement pendant ce temps là qu'est-ce qu'il fait pourquoi il est con enfin bref donc oui du coup c'est plus calme pendant qu'on est en comment colonisation mais ça ne va pas toujours rester calme comme ça alors je peux déclarer alors attend on va se calmer je peux déclarer la guerre à la France pour former une union personnelle oh le truc de fou la Castille vient avec nous oh putain en face on a Liège voilà on a Lorraine alors par contre on a Toscane ah bah ouais le Montferro Toscane ça piquait un peu alors Toscane c'est combien la Toscane ? je veux dire que si on gère bien ça qu'on débarque et tout mais mais par contre on compte derrière derrière il y a l'union personnelle avec la France c'est 26 000 hommes la Toscane quoi c'est 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 jouable quoi non mais faire une union personnelle il faudrait que je gratte il faudrait que je gratte une nouvelle alliance contre quelqu'un d'autre genre l'Autriche on est poteau avec l'Autriche ou on est pas poteau avec l'Autriche c'est chaud l'Autriche il a trop d'alliés il a trop d'alliés ah Autriche a trop de d'accord et même si je m'enlevais moi bah non je suis même plus allié lui moi si si mais même si je m'enlève je pense qu'il en aura trop quand même non mais il est allié à la moitié du monde connu ouais il est allié à trop de personnes en fait il me faudrait un autre adversaire mais bon après les autres adversaires de la France Moscovie, Ottomans ouais pas mal lié aux Ottomans ça se l'a dit la Castille la Castille elle a écrasé la Toscane enfin à aucun moment à aucun moment ça on va perdre cette guerre s'il débarque avec 25 000 hommes ça devrait le faire quand même puis la Castille elle est vénère en plus ouais mais la Castille elle a l'Aragon il suffit qu'on s'organise niveau bateau on regroupe tous nos bateaux en haut on fait ses passages libres alors par contre derrière ils sont tech 12 alors à l'heure actuelle ils sont en guerre contre Cusco, Ischmas et Kalchakis ok alors qu'ils ont moyen d'avoir quelques troupes dans le nouveau monde la Toscane est en train de perdre son combat à l'heure actuelle contre Venise ce qui est très étonnant parce qu'ils ont quand même plus ou moins conquis le bordel moi je suis tech 13 donc j'ai une avance sur le français ça c'est bien moi au pire je suis 12 donc je suis équivalent moi j'y suis presque à la tech 13 alors il faudrait peut-être que je il va falloir que je ramène des gens par contre chez nous alors je vais transférer des gens je vais ramener des gens du nouveau monde en fait on va voir comment ça tourne cette histoire ok ouais je suis d'accord mais je pense qu'il y a quand même un coup à jouer quoi je sais pas si ça vaut le coup que je ramène des troupes moi parce que de toute façon je vais me faire instantanément défoncer si je suis sur mon territoire ça vaut carrément le coup oui ouais parce que là comment si on arrive en fait à allez on va faire ça en attendant enfin si j'arrive à hériter de la France la France irlandaise c'est la fête du slip quoi ah bah carrément je serai un peu déçu parce que ce sera pas moi qui la bouffera mais je pense que c'est pas une occasion qui se rate ah ouais je trouve aussi je trouve aussi que c'est un coup peut-être intéressant à jouer quoi bien plus j'ai jamais vu la France sans mieux personnel en plus alors je veux bien voir ça moi je vais essayer de tirer des pompes ah merde nous avons perdu notre vendication au trône de France t'es sérieux ? ah non il a eu à 66 ans il a eu un enfant oh 66 ans mais c'est une honte de voir ça en fait ça va fallu déclarer la guerre tout de suite quoi ah mais j'étais pas prêt et là Tiberians perd 1000 abonnés de déception ah non c'est vraiment le mauvais plan je suis super deg ah ouais là je suis vraiment 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 deg ah tu peux hein on va terminer les doctrines d'exploration ce sera fait bon c'est pas très utile mais bon bah pour la peine on va recruter des troupes ah quelle déception oh non un de mes vignobles a prové de la piquette quoi ouais mission menée à bien banque d'Ecosse pendant 20 ans hop là ah ouais non j'avoue là c'est vraiment triste ah mais de toute façon le problème va enfin comment il va se repasser le même truc dans peu de temps parce que le vieux il va calancher le Gaston là il va pas être sur le trône tout de suite il a zéro rang oui il reste fragile ça c'est sûr c'est pas faux donc derrière il va être fragile je pense moi je pense qu'il faut que je joue le coup je vais me préparer militairement en attendant oui ça fait pas de mal ah les nappes oui bon par contre au niveau finance c'est le drame quoi ouais est-ce que j'allais vous dire vous avez besoin d'un peu d'argent est-ce que vous êtes en négatif moi je suis en négatif moi ça va tu perds de l'argent ouais je vais prendre la tech 13 militaire tant pis mais avec le malus de ouais il faut économiser maintenant là un peu c'est quoi la nouvelle unité j'ai pas failli d'être la vache tiens je te donne ça ça sera déjà ça de pris ah bah merci beaucoup peut-être que je développe du blind en fait c'est l'avantage d'avoir économisé jusqu'à 1000 ouais ça vaudrait presque le coup d'acheter un petit bâtiment histoire d'aider un peu ah là c'est toi qui voit après ce que t'en fais ouais 0,15 on va faire ça il faut développer le pays de façon sinon on va rester éternellement en dèche quoi ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va baisser le coût de maintenance de l'armée urbanisation ça ne sert absolument à rien de faire ça je suis à 0,12 par mois c'est la cata quoi de gains bah ouais de gains pour comment l'institution ah ouais l'institution ah ouais non mais les institutions moi j'en suis je crois que j'avais une province qui l'avait prise l'institution comment ça se passe ah non absolument pas absolument pas par contre ça se répand j'ai 13 ans de retard et on a que dalle enfin moi j'ai que dalle alors attends deux secondes j'ai un colon disponible alors est-ce que ça vaut le coup de l'envoyer à la plata il en est où lui ? bah oui ouais ouais c'est 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 complètement c'est complètement intéressant bon ici c'est trop loin ça c'est de la province de merde par contre c'est ça qui me fait chier on va l'envoyer sur un truc qui est proche parce qu'on aura comme ça un bonus pardon j'enlève la pause pardon j'enlève la pause pardon j'enlève la pause pardon j'enlève la pause oh bah tiens couler les crédits merci merci ma reine c'est parti Danemark il fait des revendications chez moi c'est parti c'est normal ça c'est rien qu'il se fasse plaisir oh là je suis là d'avoir peur on a un marchand supplémentaire très 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 bien on a un marchand supplémentaire ce qu'on pourrait faire c'est transférer ici bon je reste au taquet sur cette histoire de France là ah bah oui de toute façon je suis sûr qu'il est pas vraiment je suis sûr que c'est pas un enfant légitime et je peux pas contester la naissance devant le pape moi je vais voir si le mariage a été consommé et tout et tout ça se tente on va envoyer la plutôt ce sera je pense beaucoup plus rentable ouais enfin 0,4 non mais sérieux 0,04 de revenus non mais n'importe quoi ça va pas du tout on a quand même le colombre qui se développe tranquillement ah ouais c'est con qu'il n'y ait pas d'autres d'autres mecs à conquérir là ça c'est le haut perrou ça il y a eux mais j'aurais jamais un cas de billy sur eux c'est pas possible ouais non c'est mort c'est mort c'est mort ça ça fait plaisir de bien gagner de l'argent quoi allez on va envoyer un mec s'occuper des alliés j'ai monté ma capitale à 30 ce sera fait ça coûte un peu la peau du fion mais bon le petit truc qui donne plus que 20% de droit de douane ça fait plaisir quand même très très clairement ça me dit quelque chose je l'ai vu ça c'est une doctrine non ? c'est une doctrine d'exploration ouais j'ai foutu dans les doctrines détérioration des relations avec les nobles soulèvement de 8 régiments à Kona alors en gros 30 régiments qui pop en Irlande ou alors 33 d'autonomie locale partout ouais vas-y on va aller je pense qu'on devrait aller ah ouais ah non bah non je vais pas pop et 33 régiments partout dans mon territoire attendez de fou bah je peux les affronter moi aussi bah pas moi allez allez passons merde avec ça 33% d'autonomie ça pique quand même ah bah 33% d'autonomie sur 4 régions sur 4 régions ah ouais bah c'est ça pique moins que 30 régiments quoi ah euh je sais pas allez on va entraîner l'armée pendant qu'on est là bon moi j'explore je peux pas indiquer le Sussex mais si ah je perds mon statut de grande puissance bah oui forcément avec le retard what l'opinion de France avec l'art de Bretagne change de plus 50 ans on va faire ça pas claquer 166 du quai qu'on a pas pour pour recruter des officiers français quoi ça ira bien j'avoue que la presse imprimée ça avance pas hein putain non non c'est un peu la cata enfin c'est pas grave grave ce que je peux peut-être faire ici c'est foutre un délit pour que ça aille plus vite par contre hop euh moi j'ai mis un délit pour développer ma capitale je monte corps qu'à 30 pour commencer ouais mais moi j'ai j'ai camp, co et alençonné qui sont collés à la France et du coup ça avance parce que la l'institution est arrivée jusque là donc ça vaut le coup de foutre l'édit là je peux pas en dire autant évidemment j'ai aussi foutu un un édit de développement dans le Nantais mais il est déjà à 35 le Nantais c'est quand ça coûtait un peu la peau du cul alors qu'est-ce qu'il se passe deux en professionnalisme pour 34 du cas voilà et un mec qui arrive c'est pas mal allez ouais 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 on va mettre ça ouais viens mec c'est pas mal comme idée ça c'est pas mal ce que t'as fait moi 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 bon les colonies pfff putain quoi 65 par an ici ils sont à 80 ces enfoirés quoi et mène toi mec ça fait du poids en plus c'est pas si mal comme tout ils sont à 80 35 avec la technologie oh il a un mec qui est expansionniste l'enfoiré là où tout est possible compagnie du nouveau monde il a quoi loi sur l'administration coloniale c'est quoi ce truc là ouais ouais on va le convertir ah il est allié au shiroki ce con ah un nom qui sonne délicatement à mes oreilles ça c'est quoi ce truc là il y a une loi sur l'administration coloniale effectivement shiroki bon de toute façon je vais renvoyer l'armée elle sert à rien chez moi à l'armée autant autant l'envoyer dans le nouveau monde une colonie autosuffisante superbe nouvelle on va aller chercher c'est pareil hein si t'es 11 000 troupes tu veux plutôt les envoyer en Irlande moi je peux gérer le pays de Galles sans problème mais bon en général je vais complètement les envoyer dans le nouveau monde bah vas-y hein pas de soucis moi ça me va annulation de l'entraînement ouais ouais on annule l'entraînement vous entraînerez les gens ailleurs les gars je vais fonder normalement aujourd'hui ma première colonie officielle bah je vais l'appeler la nouvelle la nouvelle la nouvelle quoi ? la nouvelle Irlande la nouvelle Irlande plutôt que la nouvelle Angleterre carrément par exemple ah ah alors il s'y passe attendez je crois qu'on est mort ah bah non c'est le breton qui est mort en fait j'ai mis pause là non ? j'ai pas mis pause si j'ai mis pause je vais réclamer le trône du breton 4-4-2 mais putain mais t'as un c'est bol toi avec les personnages c'est incroyable ouais enfin là lui je l'ai cherché avant de l'avoir euh ouais un mariage royal l'union personnelle à mort du souverain bon on a 24 ans et moins que ça passe coût des doctrines moins 5% ça c'est très très bon par contre euh bah la stab on va payer hein avec ce que je vous dise t'as pas trop le choix hein ouais c'est quoi ? Brabant, Milan et puis c'est tout ce que je peux faire il faut que je colle des des embargos quand même j'ai toujours pas fait c'est la honte ouais si les trêves sont terminées faut y aller bon par contre j'ai un marchand de plus mais euh je suis pas très très content de son utilité allez on va coller de l'embargo partout ça va peut-être plus intéressant là en fait voilà toi viens là tu vas transférer du tiens j'ai été expulsé de France ça fait chier expulsé de France ? ouais j'avais un réseau ah oui ça c'est vu ah bah en même temps en ces temps un peu troublés en France ils doivent se méfier des irlandais ouais je comprends je serais eux aussi je me méfierais mission menée à bien c'est laquelle ? Amérique irlandaise yes ah t'avais ça comme mission c'est vrai ? oula je crois que je lag un peu je suis désolé pour les viewers mais je crois que je n'entends plus Tibbs Damned ? je crois que c'est quoi la blague ? allo allo ? pourquoi vous parlez de façon tout à fait robotisée ? bah écoute j'avais la même pour toi j'avais la même pour vous je pense que ça doit être Discord bah je pense que c'est le jeu parce qu'on s'est fait prendre un gros coup de vitesse 1 à cause de toi Damned là ouais c'est quand même étonnant avec une fibre mille un géo de d'être à la traîne mais j'en conçois on va dire que il y a peut-être un rat qui a mordu et le câble c'est étonnant ouais ouais bah ça va mieux pourtant c'est pas moi qui perche attend temps j'ai un event là un event j'ai trouvé un enfant dans des roseaux en chassant ah oui c'est très courant ça bah sauf que du coup j'ai le droit d'avoir un héritier 5-6-5 QUOI ? par contre revendication faible revendication faible je perds du prestige agitation dans le pays plus 2 ou alors moi mon héritier en tout il a 5 en stats ou alors sinon je peux rechercher le père et je gagne 5 du cas mais tout le monde s'entend le pône du père 5 du cas quoi par contre on est d'accord il va s'appeler Mimisicu il va pas s'appeler machin de drôle lui il va s'appeler il va s'appeler Fitsicu tu vois ouais 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 ah ouais non parce que je sais pas d'où il peut aller me chercher celui-là mais ah putain Fitsicu ouais c'est très bien on sait pas trop d'où il vient bah il vient des roseaux il y avait une... il y avait une biffe tu vois je la chassais et tout ouais ça enfui et puis on a entendu un éclat de rire et il y avait un enfant dans les roseaux mon héritier en plus d'être un 2-2-1 il est grotesque en plus ah putain c'est la tristesse attends mais mec je vais le virer non 50 en prestige ça coûte mais je le déshérite tu m'étonnes bas ouais mais pfff ça veut dire quoi ? ça veut dire que je vais encore me retrouver dans la situation où il manquait de me faire annexer par la France ? ah oui aussi ouais c'est pénible les français ils ont 29 bateaux ça commence à faire mal au fion quand même ah ouais bah ils déconnent pas les français j'en ai 50 moi monsieur 50 50 bateaux ? moi je pourrais en faire 30 mais j'ai vraiment pas le pognon bah ils sont pas les j'en ai pas encore 50 mais c'est bientôt j'en ai 44 ah bah il faut hein un moment quand il y a une île il faut hein ouais mais c'est clair qu'il faut bah moi j'ai l'argent j'ai l'argent je peux le faire c'est pour ça que je le fais bah voilà moi c'est ça le soucis c'est que j'arrive non non mais bien sur bah justement je le fais pour nous quoi oui je comprends bon autant j'ai 22 bateaux de commerce et le reste c'est que des bateaux lourds galère et transport allez on va tester un truc je vais foutre tous mes marchands en transfert du coup on collectera que dans notre noeud terminal et on va voir si c'est pas plus rentable ouais des fois ça allait des fois non effectivement il faut essayer tout chez lui quoi après il y a moi j'essayais un peu de faire des trucs mais c'est pas facile j'ai pas beaucoup de puissance en fait en fait on est toujours en vitesse 1 ah bah c'est pour ça que c'est chiant je croyais que je lag je voyais je voyais mes marchands qui allaient à 2 à l'heure je me disais mais je lag ou quoi ? c'est quoi ce délire ? c'était normal c'était le confusion normal du coup on perd du blé le temps qu'il voyage hein parce que c'est des feignants les mecs voilà ils prennent le bateau le nouveau monde tout ça tout ça là donc l'amazonie c'est de la merde on s'y attendait jamais je rendrais mon noeud plus riche que 5 c'est impossible t'as toujours pas regardé du coup si tu peux la faire là enfin j'ai même pas vu si j'en ai répondu sur ça sur la quête là pour les cités d'or non t'as pas regardé ? ah ouais non j'ai complètement oublié c'est juste pour être sûr sur ce que je disais c'est pas des conneries quand même c'est misérable c'est complètement misérable revenez les gars revenez en con je tape un emprunt à cause de mes tests là moi j'vais partir en guerre là j'vais partir en guerre contre les nappes ouais moi ça m'emmerde j'ai pu de... ah trêve rompue ! ah bah carrément ! j'étais en trêve contre ces cons jusqu'à quand ? 70 ah bah merde putain il faudrait vraiment que je lise les papiers qu'on me file mais genre vraiment allez on va faire une revendication j'ai plus besoin de faire des revendications maintenant j'ai terminé ce truc là là je crois que c'est plus la peine de faire des revendications quand t'as terminé la doctrine euh... ah ouais si t'as les trucs euh... les trucs du nouveau monde là revendications entre mer dans la région coloniale ça permet de fabriquer des revendications je sais pas si ça donne une revendication non ça donne pas de revendications oh j'ai eu un très joli commandant très joli amiral plutôt ok il y a la smilome on va quand même faire l'aller retour comme ça toutes mes forces seront dans le nouveau monde après il est bon mais... ah j'me tâte là est-ce que je prends un colon de plus ou est-ce que j'attends des... je garde les points pour la tech humm... question pas facile hein bah ouais là j'avoue j'hésite hein j'hésite euh... j'hésite fortement parent naïf c'est un trait et... euh... oui c'est un trait pof de mariage royale de la castille bah oui ah oui c'est vrai j'ai pas du tout euh... on me déconseillait moi j'ai pas du tout revérifier mes mariages royaux alors l'Autriche déjà là l'Autriche y'a toujours pas moins de salier 57 sur 60 ah si on pouvait faire un mariage royal ça pourrait passer hein on va essayer de... naufrage d'un marchand perte de 4 ducs c'est bien triste allez on va essayer de prendre euh... de prendre ça ouais et puis on a absolument pas les thunes de... j'hésite à mettre ma capitale dans le nouveau monde en fait ah oui carrément ça foutrait tellement la merde c'est peut-être une idée à la con on est à 938 il en est où lui ? ouais on va finir les colonies avant le français et on va prendre Salto comme ça il sera cerné ça le fera chier pour la suite mais on va pas prendre un colon tout de suite c'est... c'est... j'ai pas les moyens de faire une troisième colonie quoi euh... on va s'installer là parce que c'est un état hop au fait j'ai pas vu passer de traité de torseidas ah mais t'as pas encore euh... parfait viens là mec épopée nationale euh... je crois par contre qu'il va être l'heure de clôturer ce premier épisode pour nous en tout cas en tout cas de cette séance de record tout à fait tout à fait ça ne veut absolument rien dire hein l'épisode du jour l'épisode du jour c'est l'épisode du jour voilà euh... donc je te laisse clôturer euh... pardon oui c'est... tout à fait bah oui bah merci à tous du coup d'avoir suivi ce petit épisode euh... bah du coup voilà avec une petite déception pour Tiberians mais bon c'est pas fini c'est pas fini il pourra se passer des choses encore ce n'est que partie remise tout à fait tout à fait et puis bah donc vous pouvez suivre l'épisode sur la chaîne de Tiberians et sur la chaîne du signe noir mais ça vous le savez normalement déjà ou pas euh... vous retrouverez tout ça dans les descriptions des deux chaînes on vous dit bonne soirée et à euh... dans deux jours pour un prochain épisode merci à tous merci à toutes et à tous bye bye